Ce n'est pas la cause d'une canette que vous allez mutiler des gens. Tu cherches la canette ? On passe des ailes pour garder son calme. Vous êtes professionnels avant tout. Vous n'êtes pas là pour foncer dans le tas, pour blesser des gens. Vous croyez que dans notre entourage, on ne connaît pas des policiers, des gendarmes, des gens qui sont dans les forces de l'ordre et qu'ils disent qu'ils ont honte, des gens qui déshonneurent l'uniforme. Oui, ils ont honte. Le petit sourire derrière la cagoule. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont armés, ils peuvent se permettre. C'était peut-être un sourire gentil, mais un moqueur, je ne sais pas. Même s'ils vous moquaient de moi, je m'en fous. Le monde déteste la police, tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la police. C'est pas une police, c'est une police. On met vous dans les gens qui ont une uniforme. On en veut à ces gens-là. On n'en veut pas à tous les gens qui portent un uniforme. On en veut à ceux qui ont mutilé, qui ont blessé, qui arrêtent des gens, qui mettent des amendes à 135 euros, à des gens qui n'ont pas les moyens. La police défend l'être humain ! Vous croyez que les citoyens qui sont en manifestation ont plus de moyens que vous ? Rappelez-vous, on défend les services publics, vous en faites partie ! C'est pas police, là, c'est-à-dire qu'ils t'en foutent ! Mais oui, non, pas tous, pas tous ! Il faut juste se parler, même si j'ai l'impression de gueuler, de vous crier dessus, je gueule pas ! Je veux que ce soit audible ! Et j'ai des problèmes d'audition aussi, ce qui me fait parler très fort. Et ma colère, elle n'est pas envers vous, elle est envers les politiques, tous partis confondus, elle est envers le pouvoir, le pouvoir qui est mené et manipulé par l'argent. Et on ne se laissera pas manipuler par des enculés qui sont au pouvoir. Eux, ce sont des enculés, là-haut. Ils profitent de notre argent ! Ils nous volent, ils nous polient, ils nous violent, ils violent des enfants ! Ce sont des satanistes ! Vous devriez aller à l'Élysée avec nous, tous les arrêtés, avant qu'on les pende. Ils ne méritent que ça, qu'on les pende, haut et court. Et tout de suite, nous n'avons pas le temps, nous allons trier ! Restez de notre côté ! L'Allemagne n'est pas dans notre camp, ça c'est sûr ! Mais il n'y a qu'un seul camp, le camp des citoyens ! Quel que soit l'uniforme, il y a des uniformes blancs, là ! Ce sont des soignants, ils ont peut-être soigné votre famille, quelqu'un de votre famille, ils ont peut-être soigné vous ! On n'est rien du tout ! On est juste humains ! Restez humains ! N'oubliez pas à votre hiérarchie, qui vous ment, qui vous manipule, et qui vous fait faire n'importe quoi ! Vos hiérarchies, ce sont des enculés pareils ! Comme des politiques, parce qu'ils sont au même niveau que les politiques ! Comme les syndicats, ce sont les mêmes ! Vos syndicats, les syndicats des autres corporations, ce sont les mêmes, ce sont des politiques ! Ils sont là juste pour l'argent ! Voilà, c'est bien ! Rangez votre grenade, vous voyez qu'il n'y a pas de danger, le seul danger, il est face à nous ! Alors soit face à nous tous, soit vous êtes un danger pour nous, alors que normalement vous êtes là pour nous protéger ! Vous devez protéger la population, les citoyens ! Vous devriez être une police citoyenne, et pas une police d'État ! Un État policier, on n'en veut pas ! On veut une vraie police ! Une police humaine, une police citoyenne ! On est tous ensemble ! Encore une fois, on n'est pas contre vous, mais vous, vous pouvez être contre nous ! Ça ne peut pas se jouer autrement ! On devrait être tous unis ! En restant unis à un moment donné, quand on parle de guerre civile, c'est quoi la guerre civile ? Ça va être les forces de l'ordre contre les citoyens ! On n'en veut pas de cette guerre ! Sous-titrage Société Radio-Canada